Salut à tous, c'est un bonheur pour moi de le faire tous les jours grâce à Dieu parce que déjà j'avance, je vois qu'il y a plein de personnes qui avancent grâce à Dieu qui se renforcent, donc je suis content, c'est une bonne chose surtout que ça ramène la lumière du machère si Dieu veut le fait qu'il y ait les sfarim de Rabenu dans le monde le fait qu'il y ait plus de Torah et une diffusion incroyable comme ça ça amène des brachot dans le monde entier, c'est magnifique donc vraiment merci Hachem donc on continue, on est au cours numéro 27 on est sur le chapitre, donc il parle des enfants donc on sait que les enfants c'est pas quelque chose de simple c'est quelque chose de magnifique Hachem il nous a donné et on doit mettre un maximum de tefilotes et de pratiques et de conseils en application on va dire ça comme ça pour pouvoir, si Dieu veut les élever, il est possible Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de le faire donc on doit se taper comme n'importe quelle chose dans la vie mais ça c'est encore plus, on doit mettre toute notre énergie dedans donc vraiment il y a beaucoup, beaucoup de conseils l'un il est mieux que l'autre, il est ratachem donc on ne sert à si Dieu veut d'en faire un maximum et donc on continue donc on est, point numéro 11 point numéro 10 grâce à la joie ressentie à Yom Tov et au fait de mettre les tefilines comme il convient, l'épouse de l'individu enfontera des garçons c'est juste le fait d'être joie à Yom Tov grâce au fait qu'on mange du vin on boit du vin, on mange de la viande parce qu'il y a une simcha et la béba servia il n'y a de joie que grâce à une bonne viande et du vin le fait qu'on va kiffer, on va étudier la Torah on va essayer de se renforcer, prier on va chanter à table, etc. grâce à cette simcha là et grâce au fait qu'un homme met les tefilines comme il convient une femme, elle enfontera des garçons 11 parfois un individu n'aura pas d'enfant et lorsque l'on priera pour lui qu'il en ait, il en mourra que Dieu nous en préserve ça c'est des décrets qui sont très très durs à comprendre nous, on ne voit pas ça comme ça on doit faire le maximum quand une personne n'a pas d'enfant et qui galère, etc. on doit prier pour lui, faire le maximum d'autre côté et si Hachim a pris, il décide ce qu'il décide ça c'est Dieu, Dieu est au-dessus de tout on accepte avec amour mais nous on doit faire le maximum parce que Dieu ce qu'il veut en vrai au-dessus de tout c'est qu'on prie chacun pour l'autre 12 par la faute des vœux non respectés les enfants décèderont que Dieu nous en préserve c'est la commande qu'il disait il faut faire très attention à ne pas faire d'engagement toujours dire blindé d'air, sans engagement quand quelqu'un veut faire quelque chose, etc. toujours dire blindé d'air 13 le changement de lieu d'habitation suscitera la nascence d'enfant on sait que le fait de changer d'endroit ou le fait de changer de nom ou de rajouter un nom ça change le masal moi-même je l'ai vu donc je peux vous le confirmer donc voilà, c'est important de savoir ça 14 les enfants âgés ne décèderont pas par la faute de leur père cependant en cas de profanation du nom de l'éternel même les enfants âgés mourront que Dieu nous en préserve donc faire attention 15 celle qui mange de la viande et bois du vin mettra au monde des enfants bonne santé le vin c'est bon pour le cœur c'est bon pour le corps c'est bon pour la nechama c'est bon pour tout mais pas en excès, surtout pas soukrabinachmeït est très magpite qu'on ne soit pas ivre donc ça c'est à faire vraiment très attention et la viande évidemment la viande c'est très très bon on en a besoin pour vivre pas trop non plus en excès tous les excès c'est mauvais mais en tout cas une personne qui fait attention elle amènera des enfants en bonne santé donc c'est bon à savoir 16 celui qui regarde ne serait-ce que le talent d'une femme ou de son épouse lorsqu'elle est nida engendrera des enfants indignes donc faire très attention à l'achemiratanaïm ça c'est surtout pour les garçons pour les hommes 17 celui qui réside depuis 10 ans à terre d'Israël n'a pas encore eu d'enfant devra répudier son épouse peut-être n'a-t-il pas mérité de fonder des sentences avec elle ça c'est une alaha qui est vraie mais qui est brute il y a plein de rabbani mais plein de personnes qui ont fait en sorte même moi j'ai vu des témoignages j'ai vu des personnes même que je connais etc qui ont plein d'histoires etc que des personnes sont restées plus de 10 ans avec leur femme et au final ils ont réussi à avoir des enfants de Sadiqim donc même Ravel Yashiv ses parents je crois que c'est après 17 ans qu'elle a eu un enfant tout le monde connait l'histoire qui est incroyable sinon je la raconterai une autre fois obligé d'air et du fait qu'entre guillemets elle est restée à l'Astèque avec son mari alors qu'elle n'avait pas d'enfant et que c'était après 17 ans et ils ont eu un enfant donc comme quoi il ne faut pas prendre tout à la lettre toujours il faut demander à un Rav toujours il faut prier à Kadash Baruch de savoir quel est le meilleur conseil des fois il y a même des fois il faut faire l'inverse de ce qu'entre guillemets la logique elle nous dit parce que des fois c'est ce que Dieu veut tout simplement mais il faut toujours demander à un Rav ou un Tzajik surtout un Tzajik c'est la base et évidemment parler avec Dieu qui est la base de tout 18 que fera l'homme pour engendrer des enfants mâles donc c'est un niveau des bennimsrarim donc des enfants des garçons il épousera une femme qui le convienne se sanctifiera lors du rapport conjugal et implorera auprès de celui qui appartient à des enfants c'est-à-dire qu'il doit sanctifier et prier à Kadash Baruch 19 tout celui qui engendre engendre ce qui lui ressemble bah oui c'est logique les pommiers font des pommes ils font pas des bananes 20 l'homme se gardera d'abattre un arbre prématurément littéralement avant son temps car cela nuirait au fait d'élever des enfants donc je sais pas c'est quoi le lien ici mais apparemment il y a un lien entre le fait de faire du baltachrit parce qu'en fait l'arbre ici à mon avis qui dit c'est surtout l'arbre il le précise pas mais à mon avis il doit être ça même s'il précise pas c'est surtout un arbre en fait un arbre on le fait pousser on le fait grandir mais quand on l'abattrait prématurément et que le fait qu'on élève des enfants entre guillemets et que l'homme c'est un arbre il est comparé à l'arbre des gens donc sûrement qu'il y a un lien au fait des deux donc il ne faut pas abattre un arbre prématurément et surtout bien qu'il le précise pas si mais je le dis surtout un arbre qui est fruitier c'est un sourd de l'abattre parce qu'il amène des fruits c'est baltachrit c'est vraiment de détruire et c'est dommage c'est du gâchis voilà et on finit sur un beau truc 21 tout celui qui s'est vertu à pratiquer la tzedakah méritera d'engendrer des enfants fortunés dotés de sagesse en Torah et en narration donc ça c'est magnifique Baruch HaShem il aura tout donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de toujours faire la tzedakah et de courir après la tzedakah voilà Bezrat HaShem Kachem il ne nous envoie que des brachot qui nous permet d'élever nos enfants dans la Torah et dans la Syphra Amen